Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on vous emmène dans un lieu emblématique de Dijon, une fourmilière pleine de couleurs et pleine de goûts. Je veux parler des Halles et de son marché couvert, longtemps appelé le ventre de Dijon. Et c'est normal parce que c'est le paradis des gourmands. On y va ? Bonjour Sophie. Bonjour Elsa. Bon alors vous, vous êtes une figure ici des Halles. Ça fait un petit moment que vous êtes là. Oui, ça fait quelques années, depuis 1983. 38 ans de maison. Qu'est-ce que ça fait d'être commerçant ici ? On est à peu près 80 commerçants sous les Halles. On se connaît depuis très longtemps. Il y a tout un parcours qui se fait au fil du temps et qui crée des liens. C'est un rendez-vous ce marché ? Oui, c'est un rendez-vous parce que les gens ont des habitudes. À l'heure actuelle, c'est vrai que ce n'est pas le cas avec la crise sanitaire, mais les gens se rendent compte, vont prendre un petit café, vont prendre l'apéritif. C'est tout un enchaînement de choses qui créent une convivialité. Ça, c'est un truc que vous ne quitteriez jamais ? Ah non, ça, c'est une ambiance qui est vraiment unique. C'est vrai qu'on n'a pas cette ambiance-là dans un magasin, dans un quartier. Ça n'a rien à voir. Vous nous faites goûter votre petit coup de cœur ? J'enlève le masque. Allez-y, c'est mieux. Merci. Joli bout. Alors expliquez-nous, il vient de vous se compter. Alors, le comté qui est affiné pendant 20 mois, là à peu près, au Fort Saint-Antoine, dans le Haut-Doux. Et donc, là, on est sur délai d'été. C'est un délissant. J'enlève pas de mien. Voilà, s'il y a une bourse. Les nouveaux agro-jambons. Bonjour Serge. Bonjour. Il paraît que vous êtes le spécialiste du jambon persil et vous. Ah, c'est vrai. Surtout en période des Pâques, là, c'est un peu la spécialité du moment. Comment vous travaillez, vous ? On travaille tout à l'ancienne. On achète nos viandes sur pied. Ça veut dire que vous allez chez vos producteurs, puis que vous regardez, puis que vous dites, Ah, elle, elle me plaît ? Tout à fait. On peut travailler directement avec lui pour dire ce qui va, ce qui va pas, l'alimentation. Le type devait être cherché et lui s'adapte un petit peu avec moi. C'est votre métier depuis combien de temps ? Ah, depuis 82. C'est la 3e génération. Mon grand-père faisait déjà ça. C'est de famille. Être commerçant sous les Halles, c'est quoi ? On a 3 jours de vente. Il y a des gros coups de bourre. Donc, il faut être très prêt. Pour vous, ça sera une fondue et un rose-vive dans le filet. Et des rillettes. Et des rillettes. Ils sont très bonnes. Vous venez souvent ici, faire un retour ? Oui, tout à l'heure. Ce qui vous plaît, c'est les produits. La qualité de la viande. Excellent. On a vu que vous aviez du lait entier pasteurisé. Et on voudrait savoir ce que ça veut dire pasteurisé. Le lait pasteurisé, c'est un lait qui a été bouilli. Soit on l'a encru, ou il sort vraiment du pied de la vache. Soit il a été bouilli, on peut le garder un petit peu plus longtemps. Merci, au revoir, bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Qu'est-ce que vous faites ? Ici, Oual. On est en baco commercialisation service en restauration. Et du coup, ça vous aide de venir ici ? Oui. Quand on est dans un restaurant, on pense que c'est juste porter une assiette et puis donner le plat. Mais non, en fait, il faut qu'on ait quand même des mots techniques. Ça vous donne des armes, un prêt pour expliquer aux clients ce qu'ils ont dans leur assiette, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Eh bien, merci les filles. Donnez le courage. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée. Qu'il en veut, des patates et qu'il traît. Bonjour, Simon. Bonjour. Alors, tu es guide pour l'office de tourisme. Exactement. On dit souvent que les Halles de Dijon, c'est l'une des plus belles de France. Est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est vrai, surtout qu'il y a des Halles qui ont disparu aujourd'hui en France pas mal. Je pense notamment au Albaltar de Paris, sur lequel d'ailleurs le modèle des Halles de Dijon ont été faits. C'est vrai que quand on les regarde de l'extérieur, on peut se dire au premier abord, bon, c'est des matériaux qui ne sont pas forcément très nobles. On voit un peu de fer, on voit un peu de verre, mais c'est vrai que quand on regarde un peu plus près, les décors sont quand même assez sympathiques. On a souvent dit que les Halles de Dijon, c'était le ventre de Dijon. C'est vrai, ça ? Déjà, géographiquement, c'est vrai qu'on est quand même très proche du centre-ville, très proche de l'ancien palais des Ducs, et surtout dans un quartier qui vit énormément. C'est un lieu auquel les Dijonais sont très attachés. Ah oui, on s'en est d'ailleurs rendu compte dans les années 1970, au moment où on a failli les détruire. On a détruit celle de Paris, on s'est dit on va faire la même chose à Dijon, seulement la gastronomie et les Dijonais, il ne faut pas leur toucher. Vraiment, ils se sont battus pour pouvoir les préserver, et ça vaut quand même le coup. Elles sont construites quand ? En 1873, première pierre, et elles sont construites en deux ans seulement. Très rapidement, puisque c'était vraiment le travail du fer, de la métallurie. Ça fait penser à Gustave Eiffel, mais est-ce qu'il y a un lien ? Pas du tout. On a utilisé, dit-on, ces plans. Mais les Halles, absolument rien à voir avec Gustave Eiffel. Merci Simon pour les explications, merci beaucoup. Je vous en prie, avec mon plaisir. Vous venez souvent faire vos courses aux Halles ? Oui, je trouve que c'est très agréable, surtout quand on a un beau soleil comme aujourd'hui. Vous nous montrez ce que vous avez acheté ? Oh bah oui ! Quelques jolies fleurs pour planter sur le balcon, dans les jardiniers. Quelques fruits, des champignons. Voilà. Le quoi s'amuser en cuisine et se décorer la maison, quoi. Voilà, exactement. Il est 13h, les étals se vident, les vendeurs sont en train de remballer. C'est terminé pour aujourd'hui, c'est fini pour nous aussi. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous. A bientôt.